L'année 2020 a été le théâtre d'une catastrophe de grande ampleur. Le coronavirus fait des ravages, de la Chine il se propage rapidement dans le monde entier. Le monde découvre alors avec horreur ce nouveau virus qui fait chaque jour des centaines de milliers de morts à travers le monde. Et face à l'urgence, les gouvernements de nombreux pays vont confiner leur population, le but enrayer l'épidémie. Et les dirigeants du Royaume-Uni, comme la plupart des autres dirigeants à cette période, vont appliquer des mesures restrictives. Sauf cas exceptionnel, dès mars 2020, chacun doit rester chez soi. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, ça on l'a tous vécu, et c'était il y a encore peu de temps. Et la jeune Kailea, comme tant d'autres, se retrouve en quelque sorte assignée à domicile. Mais elle ne survivra pas à cet enfermement. Alors non, elle ne va pas mourir du Covid, elle mourra des suites de graves négligences. Sa chambre est progressivement devenue son cercueil. En situation de handicap, elle ne peut plus se lever, elle ne peut plus se laver. Et bientôt, elle est même rongée par les verres. Ces jours sont comptés. Et j'attire votre attention sur le caractère particulièrement sordide et difficile de cette histoire, qui est à ce jour considérée comme l'un des pires cas de négligence infantile au Royaume-Uni. Cette vidéo ne convient donc pas aux plus sensibles d'entre vous, tant les informations sont difficiles à entendre. Aujourd'hui, la terrible histoire de Kailea Tidford. Direction la petite ville rurale de Newtown, une ville de 11 000 habitants, située dans le Powys au Royaume-Uni. Le 10 octobre 2020, un coup de téléphone est passé au service des urgences. Et au bout du fil, des parents paniqués. Alune Tidford, 45 ans, et Sarah Lloyd-Jones, 40 ans. Ils expliquent avoir trouvé leur fille adolescente sans vie à leur domicile. La jeune Kailea Tidford, qui vient de fêter son 16e anniversaire seulement quelques semaines auparavant. Une équipe de police, ainsi qu'une équipe de secours. sont dépêchée sur les lieux. Et avant toute chose, il est important encore une fois de bien replacer cette histoire dans son contexte. Notez que nous sommes en 2020 et qu'à cette période, le coronavirus fait des ravages. Et que le pays est donc en pleine période de confinement, et ce depuis plusieurs mois. Une fois arrivé au domicile des parents, il est alors 9h30 du matin. Et policiers et secouristes restent sans voix. En pénétrant dans la chambre de la jeune fille, qui se situe au rez-de-chaussée de la maison, une odeur putride les prend à la gorge. Ils parleront d'une odeur de pourriture. L'un d'eux dira, « Je n'ai jamais senti une telle odeur de ma vie. » D'ailleurs, un autre vomira. Un autre dira que cette odeur, c'est tout simplement l'odeur de la mort. Celle de personnes mortes depuis des jours, même. Or, comme vous le verrez plus tard, la jeune fille est morte seulement quelques heures auparavant. Ce qui veut dire que même l'odeur de la mort, qui devait être présente depuis des jours, n'a pas suffi à alerter les parents. Mais l'urgence la plus absolue est de venir en aide à la jeune fille. Mais malheureusement, il est déjà trop tard. C'est un triste spectacle qui attend policiers et secouristes, puisque Kaïléa est morte et qu'il n'y a plus rien à faire. Un légiste établira qu'elle est morte la veille, dans la nuit, ou le jour même de l'alerte. Ce qui va d'autant plus choquer les enquêteurs et les secouristes, c'est l'état de la pauvre enfant. Et les secouristes ne peuvent s'empêcher de remarquer que l'odeur la plus forte émane des jambes de Kaïléa. Des jambes suintantes, partiellement enroulées dans des tapis d'hygiène pour chiot. Elles sont d'une saleté repoussante, tout comme le reste d'ailleurs. La pauvre est visiblement sale, ses cheveux sont emmêlés. C'est comme s'ils n'avaient pas été coiffés depuis des mois. Ils sont donc d'une extrême saleté, vous l'aurez compris, tout comme ses vêtements, qu'elle devait probablement porter depuis des semaines, peut-être même des mois. Ils sont souillés de diverses salissures et des tailles sordides. La pauvre faisait de toute évidence ses besoins sur elle-même, à savoir sur le lit, probablement les dernières semaines de sa vie. Sans compter qu'elle présente des nécroses, ça et là, sur le corps. Automatiquement, tous se demandent comment les parents ont pu laisser l'état de leur fille adolescente se dégrader, à ce point, sans avoir, il y a bien longtemps, eu le réflexe d'appeler un médecin, ni même les secours. Elle a l'air d'avoir été comme abandonnée à son propre sort. Et ce qui apporte un début d'explication, mais qui ne justifie rien pour autant, c'est sa corpulence. La pauvre pèse 146 kilos. Tous supposent donc qu'elle devait être dans l'impossibilité de se mouvoir correctement. Elle vivait de toute évidence là où elle a été trouvée, à savoir son lit. Lit qui était recouvert de tout un tas de tapis fourrés, d'ordinaire utilisé pour apprendre aux chiots à être propres. Et le lit n'a aucun drap, et il est d'une saleté repoussante. Il est recouvert de fluides corporels en tout genre, et pire même. Tout autour de Caïléa, au pied de son lit, il y a des bouteilles remplies d'urine. On suppose alors que la pauvre n'avait pas accès aux toilettes, et qu'elle devait ainsi faire pipi dans ses bouteilles. Et on apprendra plus tard qu'elle mangeait, dormait, et déféquait à même son lit. Et dans un coin, il y a un fauteuil roulant, non loin de là. Voilà, je l'ai vu dans la salle de bain, et sur d'autres photos, je l'ai vu dans la chambre, alors je ne sais pas s'il a été déplacé. Ce fauteuil, c'est celui de la jeune fille. Et depuis quand n'a-t-il pas été utilisé ? Impossible de le savoir. Mais ce qui donne une idée, ce sont des toiles d'araignée qui se sont formées tout autour de lui, ainsi que des extréments de mouche qui le parsèment ça et là. Ça fait donc un long moment qu'il n'a pas été utilisé. Et la chambre de l'adolescente, contrairement au reste de la maison, n'a pas vu la couleur d'un ménage depuis longtemps, des semaines, peut-être même des mois. Il y a tout autour du corps sans vie de l'adolescente, des emballages alimentaires, notamment des piles de cartons de McDo et d'autres déchets, type des sachets de chips par exemple. Il y a des bouteilles d'eau gazeuses, notez qu'il n'y a pas une seule bouteille d'eau nulle part. Il y a aussi un énorme gâteau qui attend d'être mangé. On trouve même une friteuse sale et elle dégouline de graisse. Tout ça dans la chambre de la jeune fille. Ce sont là des conditions de vie indignes, alors il n'en faut pas plus aux enquêteurs pour donner l'alerte et ouvrir une enquête. Plus tard, au tribunal, il serait établi que Caïléa vivait dans des conditions donc indignes, certes, mais indignes même pour un animal, dira le juge. Il y a peut-être une maltraitance, au meilleur des cas, de graves négligences. Et pour vous donner une idée, le médecin en charge de cette affaire dira qu'en 30 ans de carrière, c'est là la pire affaire dite consécutive à des négligences qui lui est été donnée de voir. Et les parents sont alors conduits manu militari au poste de police afin de s'expliquer. Et pendant ce temps, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Ils vont à l'intérieur de cette maison aller de découverte en découverte, toutes plus choquantes les unes que les autres. Mais le moment le plus déchirant, c'est lorsque les pompes funèbres viendront évacuer le corps. En le soulevant, les employés découvrent des monticules d'asticots. Il y en a littéralement partout. On découvrira plus tard qu'ils se nourrissaient de la chair de Caïléa, alors même qu'elle était toujours vivante. Mais commençons par le commencement. Parlons de Caïléa. Et il est vrai qu'elle n'a pas eu beaucoup de chance. Elle est née avec le spina bifida. C'est une malformation qui se développe durant la quatrième semaine de la vie embryonnaire. Et le spina bifida est appelé la maladie de la colonne vertébrale. La conséquence malheureuse de cette maladie, c'est un handicap aux jambes. Elle ne pourra pas marcher, devra toute sa vie se déplacer en fauteuil roulant. Sans compter qu'elle avait également une hydrocéphalie, à savoir une accumulation de liquide dans le cerveau. Et tout ça nécessite des soins particuliers. Elle a cinq frères et sœurs. Et sachez que les autorités sont toujours restées très discrètes les concernant du fait qu'ils étaient mineurs. C'était sans doute là une façon de les préserver de la tempête médiatique qui se préparait. Quant aux parents de Caïléa, les deux travaillaient dur. Sa mère était, tenez-vous bien, aide-soignante. Ça veut dire que son métier, c'était justement d'aider les gens, alors même qu'elle n'a pas aidé sa propre fille. Quant à son père, il était déménageur. Voilà pour le contexte. Les autorités vont découvrir au travers des témoignages des parents que cela faisait huit mois qu'elles n'avaient vu aucun médecin. En réalité, depuis le début du confinement. Pourtant, son état de santé nécessitait de manière évidente une prise en charge. Au minimum, un suivi médical. Et de toute façon, un adolescent en situation d'obésité morbide doit être suivi. Comme elle l'était, d'ailleurs, il fut un temps. Or, il apparaît que les parents ne se préoccupaient pas une seule seconde de l'alimentation de leur fille. Au contraire, les policiers trouveront des factures de plats à emporter, principalement de la junk food. On estime, selon les relevés bancaires du couple, qu'au cours des trois mois précédant la mort de Cailléa, le ménage avait dépensé un total de 1035 livres en plats à emporter, l'équivalent de 1200 euros. Et au fur et à mesure que les dépenses de plats à emporter augmentaient, l'état de la jeune fille, lui, se détériorait. Alors, il faut savoir que la jeune fille est en surpoids depuis sa plus tendre enfance, et qu'elle s'est donc depuis toujours, comme vous l'aurez compris, déplacée en fauteuil roulant. Mais c'était du fait de sa pathologie, et non de son surpoids. Donc, sa chaise roulante était son seul moyen de locomotion. Et en réalité, les parents vont avouer que les choses se sont accélérées au moment du confinement. Certes, avant, Cailléa était déjà en surpoids, mais elle se déplaçait tout à fait correctement avec son fauteuil roulant. Elle pouvait aller à l'école, elle pouvait sortir de chez elle, elle pouvait accéder à sa salle d'eau aménagée sans problème. Et d'ailleurs, malgré son handicap, elle était très indépendante et très active. Elle s'est passionnée pour le basket à l'âge de 10 ans, elle pratiquait le handi-basket, et elle était si douée que, selon son entraîneur, elle avait assez de potentiel pour représenter un jour la Grande-Bretagne aux Jeux paralympiques. Déjà, c'est assez difficile de se mouvoir quand on fait du handi-basket. Au début, c'est très difficile. Mais en plus de ça, elle avait une capacité incroyable à pouvoir marquer des paniers. Donc, Cailléa n'avait besoin de personne et vivait une vie de jeune fille de son âge tout à fait normale, malgré sa différence. Elle était décrite comme une adolescente charmante, quelqu'un de solaire, d'espiègle, de particulièrement drôle et de très bavard. Son entraîneur, Steve Cox, dont elle était très proche, dira, émue, c'était une personne merveilleuse. Elle aimait les jeux de cartes et autres jeux de société. Et elle pouvait tricher mieux que moi, à la fin, avait-il plaisanté. Il a dit que c'était une adolescente tranquille et enjouée. Elle faisait de la piscine, elle jouait au billard, et elle trichait même au billard pour amuser ses camarades. Et ses proches ont expliqué qu'elle pouvait redonner le sourire à quelqu'un en un rien de temps. Et sa bonne humeur était communicative. Son assistante de soutien à l'apprentissage qui l'a suivi au lycée Newton a quant à elle déclaré qu'elle était farouchement indépendante et dotée d'une volonté de faire. Après avoir abandonné le basket à l'âge de 13 ans, elle a fréquenté divers clubs locaux destinés aux jeunes, où elle a eu le plaisir de continuer de côtoyer, entre autres, son ancien entraîneur, Steve, qui y officiait alors. Elle avait appris à Steve à utiliser un téléphone portable, un défi pour le vieil homme, et elle se moquait de lui. Elle l'appelait l'homme des cavernes. Voilà donc qui était la petite Kaïléa, au-delà d'être un odieux fait divers. C'était un être plein de vie. Mais petit à petit, il est vrai qu'elle avait commencé doucement à se refermer sur elle-même. Mais pas au point de rester prostrée, seule et sans amis. Et rien donc ne présageait pour autant ce qui allait se passer par la suite. Car comme je vous le disais, tout va s'accélérer avec le confinement. La jeune fille se retrouve comme en quelque sorte piégée entre quatre murs, ne pouvant plus sortir de chez elle à cause des restrictions. Et elle va mal le vivre, se réfugiant toujours plus dans la nourriture. Et en aucun cas, ses parents ne vont essayer de la raisonner, ni même de contrôler son alimentation, et au minimum de lui fournir de la nourriture saine. Non, c'était malbouffe et plat emporté sur plat à emporter. Au point où elle en était arrivée à cuire elle-même ses frites dans sa chambre. Chambre dans laquelle ses parents avaient fini par installer un petit frigidaire, frigidaire qu'elle avait à portée de main depuis son lit. On pense qu'ils ont fait ça dans le but de ne plus vraiment avoir à s'occuper de leur fille. Et les juges diront qu'ils ont comme baissé les bras, comme abandonné leur fille. Fatalement et inévitablement, Kaïléa prend de plus en plus de poids, elle ne bouge plus de son lit, tant et si bien que bientôt, elle ne rentre même plus dans son fauteuil roulant, alors devenue trop petite. La voilà donc condamnée à demeurer encore et toujours inlassablement dans cette chambre, dont les rideaux resteront éternellement tirés. Et qui d'autre que la famille proche pouvait donner l'alerte ? Le confinement a isolé cette jeune fille et seuls ses parents étaient témoins de sa déchéance alarmante. Le rapport de l'autopsie indiquera que la mort de l'adolescente est due, je cite, à une inflammation et une infection dans de vastes zones, des zones présentant des ulcères, résultant de l'obésité et de ses complications, ainsi que de l'immobilité de la jeune fille, alors atteinte de spina bifida et d'hydrocéphalie. Vous savez que quand un corps ne bouge pas, eh bien la post-nécrose, ce qui est arrivé à la jeune fille, ça entre autres choses. On découvrira que cela fait 8 mois donc, qu'elle n'a pas quitté la maison, mais 6 mois qu'elle n'a plus du tout quitté son lit. Tout ça s'est donc passé du début du confinement, en mars, jusqu'à la découverte de son corps en octobre, ce qui veut dire encore une fois que cette chambre était devenue, peu à peu, son cercueil. Il y a désormais assez d'éléments pour incarcérer les parents. Ils sont accusés d'homicide involontaire par négligence grave. Et les faits sont si sordides qu'ils attirent rapidement l'attention de la presse nationale, et plus généralement celle du monde entier. Les Anglais découvrent ainsi l'horreur. Le visage de Kailea apparaît ça et là, dans toutes les presses du pays. C'est le visage d'une enfant martyr. Et pourtant, la mère, Sarah Lloyd-Jones, déclarera avoir fait de son mieux durant cette période. Elle dit avoir été dépassée par les événements. Elle travaillait alors, malgré le confinement, du matin jusqu'au soir, en plus des charges qu'elle avait dans son foyer, ce qui l'avait plongée dans un état de dépression intense. Quant au père, il s'est progressivement effacé, purement et simplement, de la vie de sa fille. C'est comme si elle n'existait pas. Il ne lui a plus apporté aucun soutien. Il ne lui a plus demandé comment elle allait. À terme, il ne passera même plus le pas de sa porte. Il sera dit au tribunal que Kailea avait été, je cite, abandonnée, non pas que par ses parents, mais aussi et surtout par les services de santé et les services sociaux. Elle était pourtant suivie par un service de diététicien, mais sa mère, en 2017, ne renouvellera pas le dossier de sa fille. Pas le temps, dira-t-elle. D'autres choses à penser. Le confinement s'est chargé de l'isoler davantage. Un travailleur social du lycée de Kailea appellera tout de même la famille pendant le confinement, comme le veut la procédure, et il notera que la maman, Sarah, était, je cite, courageuse et qu'elle faisait tout son possible pour jongler entre son métier d'aide-soignante et l'éducation de sa fille. Cette personne note que tout va bien sans pour autant n'avoir jamais vu la jeune fille. En réalité, vous l'aurez compris, rien ne va. Alors, une affaire pareille au moment de sa découverte a forcément révolté la population anglaise qui a demandé des comptes aux autorités. Il y a combien de Kailea, en ce moment même, dans le pays, en cette difficile période de confinement, de pauvres enfants, eux aussi en situation de handicap, sont-ils en train de croupir entre quatre murs dans l'indifférence générale quelque part dans le pays ? C'est la question que se posent les Anglais. L'ancienne commissaire à l'enfance du pays de Galles, Sally Howland, a déclaré, je cite, que les circonstances épouvantables dans lesquelles Kailea est décédée en font l'un des cas les plus horribles qu'elle ait rencontré en plus de 25 ans de carrière auprès des services à l'enfance et qu'une commission sera mise en place pour renforcer les diverses organes chargés de la surveillance et du bien-être des enfants en situation, eux aussi, de handicap. Elle a déclaré, je cite, Il est possible qu'elle soit passée entre les mailles du filet des services sociaux pendant le confinement et qu'elle n'a sans doute pas été considérée comme à risque car son foyer n'était alors pas considéré comme un endroit dangereux pour elle. Ajoutez à cela que le Covid a entraîné 15 à 20% de taux de vacances de poste. C'était donc les cas les plus urgents qui étaient traités en priorité et Kailea n'était malheureusement pas considérée comme un cas urgent. Sarah, la mère, va plaider coupable des accusations qui lui sont reprochées au cours d'une audience tenue deux ans plus tard, le 12 décembre 2022. Elle reconnaît qu'elle a failli à ses devoirs de mère, qu'elle a sans le vouloir été dépassée par la situation, son travail et aussi le contexte et que donc, elle a en quelque sorte, encore une fois sans le vouloir et sans vraiment réaliser les choses, laissé tomber sa fille. Elle dit qu'elle en assumera les conséquences. Après tout, elle le doit bien à sa fille. Elle dit ne vouloir se trouver aucune excuse et de ce fait, elle sera condamnée à six ans de prison ferme, comme elle reconnaît les faits. Elle échappe à un procès classique, mais c'est un autre son de cloche concernant le père, Aloun. Lui plaide non coupable. Il explique qu'il pensait sa fille entre de bonnes mains, avec la maman, qu'il n'a pas vu les choses venir car c'était elle qui était censée s'occuper des soins de la fille. Et en rejetant les accusations, lui, contrairement à sa femme, devra faire l'objet d'un procès en bonne et due forme qui aura lieu en février 2023. Procès auquel se précipitera sans surprise les presses du monde entier. Et dès l'ouverture de ce procès, le juge expliquera à la cour que les faits sont si sordides que chacun des jurés sera suivi par un psychologue pendant et après le procès. car les éléments qui leur seront présentés seront d'ordre de l'insupportable, d'après lui. Effectivement, des photos de la dépouille de Kailea dans sa chambre sont présentées. C'est l'horreur, la stupéfaction dans la salle, des photos de la chambre aussi et des photos du médecin légiste. On appelle à la barre l'un des secouristes arrivé en premier sur les lieux. On lui demande alors quel était l'état de la jeune fille lorsqu'il l'a découvert. Et il déclara, je cite, « Je ne suis pas sûre de la quantité de peau qu'il y avait à certains endroits. C'était de la chair tachée, rougie, de la chair pourrie. On pouvait voir ses chevilles et ses os à travers sa peau. Il dira que ses pieds ressemblaient à des ballons qu'on aurait dégonflés. Il y avait des ulcères partout sur ses membres inférieurs et ses cheveux étaient emmêlés, ils étaient comme coagulés, il y avait une sorte de liquide dedans, il y avait des tapis absorbants pour chiot sous ses jambes, sous ses fesses et entre ses jambes. Il y en avait littéralement partout. C'était clairement les excréments de Kaïléa qu'on avait essayé d'éponger avec ses serviettes absorbantes et qui, avec le temps, étaient devenues sèches et cassantes. Ils étaient là depuis un certain temps. » Fin de citation. Et un employé des pompes funèbres, en plus de déclarer ce que vous avez déjà entendu, déclarera que lorsqu'ils ont fait rouler le corps de Kaïléa, des mouches s'étaient échappées pour venir se coller au visage de la pauvre enfant. Il a dit « J'ai juste fermé les yeux et essayé de ne pas penser à combien de mouches sortaient de là. » Lors de son procès, le père va expliquer que quand Kaïléa était enfant, c'est lui qui s'occupait de la laver et de la nourrir, mais qu'à l'adolescence, il ne pouvait plus s'occuper de son hygiène intime. C'était donc la maman Sarah qui s'en occupait et il s'était progressivement, complètement déchargé sur Sarah. Il dit qu'à sommet de travail, il était devenu paresseux, paresseux lorsqu'il mettait un pied à la maison. Et voici un extrait des échanges à la cour. La procureure Caroline Ries lui a demandé « Et vous avez choisi par paresse de ne rien faire ? » « Oui, » a-t-il répondu. « Alors vous êtes autant ablamé pour la mort de Kaïléa que votre femme, Sarah Lloyd-Jones. » « Oui, » a-t-il fini par admettre. Et des échanges entre les époux seront également présentés à la cour et ils sont sans appel. Dans ces messages, Sarah demande l'aide de son mari. Son emploi d'aide soignante qu'elle occupait depuis 2018 était littéralement chronophage et elle avait de longues et interminables journées de travail alors elle suppliait dans ses échanges son mari de prendre un peu le relais à la maison et notamment avec Kaïléa. La mère de famille était clairement à bout. Mais on pouvait aussi lire dans ces messages qu'Aloun était lui aussi épuisé. son métier de déménageur accaparait toutes ses forces. Il dira « Avec les années, j'étais fatiguée. Alors après le travail, j'étais paresseux. » Et entre deux sanglots, il a admis que néanmoins, il aurait pu être un meilleur père et qu'il aurait dû aider sa femme à s'occuper de sa fille et plus généralement à s'occuper du foyer. Surtout pendant le confinement parce qu'on imagine qu'en étant déménageur, lui ne travaillait pas. Donc la procureure lui a demandé « Parce que vous êtes paresseux, vous avez laissé votre fille handicapée allongée dans la saleté, c'est bien ça ? » « Oui », a répondu Aloun. Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait fait pour aider sa fille à aller aux toilettes et à conserver sa dignité, il a alors répondu « Rien, je suis paresseux et je m'en fichais. » Et puis alors que les médias avaient relayé une maison d'une saleté repoussante, il apparaît que ce n'était pas vrai, que seule la chambre de Kaïléa l'était. Mais que le reste de la maison était correctement entretenu. Alors c'est tout naturellement que la procureure a voulu savoir pourquoi l'adolescente avait bénéficié d'un traitement différent de celui du reste de la fratrie. Et Aloun a répondu qu'il ne sait pas. Il a répété encore une fois qu'il était devenu paresseux. Et ce même s'il comprenait effectivement qu'il en allait de la santé de sa fille. Et lorsque son avocat, David Elias, lui a demandé s'il aurait pu faire plus pour aider Kaïléa, il a répondu « Oui, j'aurais pu faire plus ». On lui a demandé s'il était le meilleur père qu'il aurait pu être pour sa fille sur quoi il a répondu. Je cite « Non, je ne suis tout simplement pas très bon ». Et le juge conclura que dans cette affaire, je cite « Les deux parents les deux parents avaient un devoir de diligence envers leur enfant, les deux étaient responsables et le fait qu'Aloun Titeford ait choisi de s'absenter des soins de Kaïléa ne lui donnait aucune excuse. On a laissé mourir cette pauvre enfant, on l'a laissé s'enfoncer de plus en plus dans l'obésité, on l'a laissé pourrir dans ce lit, lit qu'elle ne pouvait plus quitter. » Fin de citation. Et à l'issue d'un pénible procès, « Aloun sera condamné à 7 ans et demi de prison ferme ». Et qu'est-il advenu du reste de la fratrie, je serais tout à fait incapable de vous le dire, encore une fois, il semble qu'ils aient été protégés de tout l'emballement médiatique qu'a provoqué cette affaire. Voilà. Vous connaissez désormais l'histoire de Kaïléa, une jeune fille qui avait toute la vie infantile et qui n'a jamais considéré son handicap comme un frein à sa liberté. Mais un confinement plus tard et des parents démissionnaires auront néanmoins eu raison d'elle. Mais peut-être, qui sait, qu'elle est libre maintenant, là où elle est. Et on ne peut que lui souhaiter de reposer en paix. Voilà. Merci de nous avoir suivis, les amis. Et je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire. et je vous dis Merci.